Le soir du dîner d'État au château de Versailles, Camilla Parker Bowles s'est affichée dans une robe cape bleue nuit d'or, portant des bijoux faits de sa fille ayant appartenu à la reine Elisabeth II. Un clin d'œil qui est allé bien plus loin que le port de ses bijoux. La visite en France du roi Charles III et de Camilla Parker Bowles touche à sa fin. Avant de se rendre à Bordeaux, le couple royal a été chouchouté par Emmanuel et Brigitte Macron, soucieux que le séjour à Paris des têtes couronnées se déroule au mieux. Ils avaient même organisé, à l'occasion de la venue du roi et de la reine consor d'Angleterre, un dîner d'État donné dans la galerie des glaces du château de Versailles. Pour cette soirée exceptionnelle, à laquelle ont assisté de nombreuses personnalités dont Charlotte Gainsbourg, Camilla Parker Bowles a tout donné côté loup. Elle portait une robe cape bleue nuit de la maison d'or, assortie à la tenue de Brigitte Macron, qu'elle avait accessoirisée par des bijoux hérités de la reine Elisabeth II, dont un magnifique collier en saphir que la défunte reine avait reçu en cadeau de la part de son père pour son mariage avec le prince Philippe. L'association, robe bleue nuit et collier de saphir, en plus de son brushing soigné, a perturbé les médias britanniques dont le Daily Mail. Il faut dire que dans un tel apparat, Camilla ressemblait à s'y méprendre à la reine Elisabeth II lors de son jubilé d'or célébré en 2002. A l'époque, la souveraine portait-elle aussi une robe de la même couleur, arborait la même coiffure et les mêmes bijoux. Impossible de ne pas y voir un clin d'œil à sa défunte belle-mère dont elle fut, le temps de quelques heures, la copie conforme. Un subtil hommage plus d'un an après la mort d'Elisabeth II, Camilla Parker Bowles a frappé fort en devenant le double troublant de celle à qui elle a causé pas mal d'ennuis. Entre les deux femmes, les relations n'ont pas toujours été cordiales. Il faut dire que Camilla Parker Bowles était en partie responsable de la nuit horribilis vécue par Elisabeth II en 1992, date de sortie du livre de Diana dans lequel elle relatait la liaison entretenue par Charles et Camilla pendant leur mariage. Huit ans après la mort tragique de la princesse de Galles, Elisabeth II avait fini par accepter la relation de son fils avec Camilla. Une approbation soldée par un mariage en 2005. C'est parti pour la mort d'Elisabeth II, Camilla Parker Bowles a frappé fort en devenant le double troublant de celle à la mort d'Elisabeth II, Camilla Parker Bowles a frappé fort en devenant le double troublant de celle à la mort d'Elisabeth II, Camilla Parker, Camilla Parker Bowles a frappé fort en devenant le double troublant de celle à la mort d'Elisabeth II, Camilla Parker,